Contact des fins le vendredi 25 septembre 2020 avec Muriel. Alors Muriel, je suppose que ça doit être votre maman ? C'est ma maman, exactement. C'est votre maman, voilà. Ça l'a fait beaucoup rire, hein, et c'est quelqu'un qui est très joyeuse, d'accord ? Oui, tout à fait. On a beaucoup rire, on va en dire. Voilà, hein, quelqu'un qui a une joie de vivre intérieure, et qui essaie toujours d'être de bonne humeur sur toutes les choses, sur tout, d'accord ? Elle dit, ma fille, plus tu vieillis, plus tu me ressembles aussi. C'est vrai, c'est vrai. Vous vous reconnaissez dans... Alors, c'est pas physique, mais c'est surtout les attitudes, le ressenti sur certaines choses. Vous comprenez mieux maman, maintenant ? D'accord, hein ? Oui, je comprends. Je me suis apaisée aussi, j'avais un caractère assez fort, enfin, fort j'ai toujours, mais je me suis plus nerveux, plus... Et voilà, vous vous êtes assagie, et votre maman, c'était plutôt quelqu'un qui prenait les choses, pas à la légère, mais presque. Je n'ai pas compris, excusez-moi, ça coupe. Votre maman, elle prenait les choses un peu plus... Ah, vous êtes en train d'enregistrer, Monique, parce que j'ai un retour de voix ? D'accord. Non. D'accord, attendez, je regarde avec mon micro. Votre maman, c'était plutôt quelqu'un qui prenait les choses un peu plus à la légère, disons, dans le vent, hein ? C'est comme ça qu'elle me dit, d'accord ? Oui, je crois qu'elle était quand même très angoissée, c'était quelqu'un d'angoissé, hein ? Oui, mais bon, après, voilà. J'ai le prénom Monique, hein, Monique. Alors, Monique, ça doit être une amie, elle. D'accord, le prénom Monique, alors, attendez, je vais le monter sur un papier. Monique. Et j'ai le prénom Martine aussi. Martine ? Oui. Alors, je connais une Martine, c'est une amie à moi quand j'étais toute petite, et elle est décédée, alors je ne sais pas si c'est elle. D'accord, j'ai une Monique et une Marie aussi. Comment s'appelait votre grand-mère, votre maman, pardon, Marie-Murienne ? Comment s'appelait votre maman ? Ah, on a du mal à... Ma maman s'appelait Christiane. Alors, Christiane. D'accord. Elle est partie depuis un bon moment, on est en train de le dire. D'accord ? Ça fait un petit moment. Oui. Alors, j'hésite encore avec ces dates-là, parce qu'on est en train de me donner une date, mais dans les années 90, entre 90 et 95, vous voyez, on a fait ces dates-là. Est-ce qu'elle est partie à cette période-là ? Bien avant, bien avant, Marie-Murienne ? Non, bien après. Bien après, d'accord. 90, excusez-moi. Oui, 90, entre 90, il y a quelque chose... 90, 95, c'est peut-être la personne que je vous ai envoyée, la deuxième défunte. D'accord. Donc, la photo est trouble. Oui, c'est trouble. Alors, je vais montrer quand même la photo. C'est cette personne qui est ici ? Oui. Hein ? Voilà, c'est elle qui est là. D'accord, c'est elle qui se présente. C'est qui pour vous, une tante ? C'est plus une tante ? C'est la seconde maman. D'accord. La seconde maman, elle m'a éloignée de 3 mois à 7 ans. D'accord, parce qu'elle ne se présente pas comme une... Comment dire ? Comme une maman, d'accord ? C'est comme ça qu'elle me dit une grande tante. D'accord ? Oui, enfin, c'est ma nounou, quoi. Voilà, mais... D'accord, c'est ma première. D'accord. Alors, attendez, parce que... Comme ça fait des moments, un moment qu'elles sont parties, et puis, voilà, que je... Voilà. Et son prénom, vous pouvez me le donner, s'il vous plaît, Muriel ? Son prénom... Alors, Maria. Maria. Allez, on va commencer peut-être avec Maria, qui se présente plus que votre maman pour la sain. Allez. Maria, est-ce que tu veux bien ? Elle avait un accent, cette dame, quand elle parlait. Oui. Elle a un petit accent latino-latin, d'accord ? Voilà, Maria. Très, très gentille, très... Et il n'y a pas que vous qu'elle s'occupe. On a l'impression qu'elle s'occupe d'autres enfants aussi, qu'elle nous montre, d'accord ? Voilà. D'accord. Il y a d'autres enfants qu'elle s'est occupée. Elle dit qu'elle est partie malade, d'accord ? Très malade. Oui. Très, très malade. Très, très malade. Oui, oui. C'est une dame qui... Elle vous embrasse, d'accord ? D'accord, moi aussi, je ne l'ai jamais oubliée, je l'en passe très, très fort, elle me manque. Elle faisait plein de choses avec vous, elle me dit qu'elle faisait plein de choses avec vous. Vous étiez très, très agréable, mais alors des fois, têtu, 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 d'accord ? Têtu. Voilà. Elle voyait déjà votre caractère, d'accord ? Je n'ai pas compris. Elle voyait déjà votre caractère, d'accord ? Ah, d'accord. Dans le sens que quand ça ne vous plaisait pas, ça ne vous plaisait pas, elle dit. Voilà, c'est ça. D'accord ? C'est toujours pareil. D'accord. Est-ce que tu manges facilement maintenant, elle dit ? Ah, oui, je mange bien. C'était pas facile quand vous étiez jeune ? Oui, pareil. Oui, oui. Elle avait toujours du mal à vous faire manger certaines choses, les légumes, elle dit. Toujours du mal, la soupe, vous, pfff, c'était pas pour vous, d'accord ? Elle n'avait pas bien changé. Voilà. Elle dit, heureusement. Non, mais vous n'aimiez pas tout ça. Et elle dit que c'était toujours dans des jeux qu'elle devait vous faire manger ou vous occuper. D'accord ? Oui, certainement. Par rapport aux autres qui étaient plus faciles, vous, vous étiez plus, voilà, ça bloquait. D'accord ? Oui, oui, c'est ça. Elle vous racontait tout le temps des histoires. Il fallait toujours à table raconter une histoire. Comme ça, vous oubliez et vous mangeiez. Oui, c'est ça. Elle avait beaucoup de patience. Énormément, elle dit. Mais, elle dit, c'est mes qualités. Elle est espagnole, Maria ? Elle avait des relations espagnoles. Non, elle était ukrainienne. D'accord. J'aimais beaucoup son accent. D'accord. J'aime toujours les gens qui ont un accent. D'accord. Je pense que ça vient de là. Elle ne disait pas les O. Elle avait un problème avec les O et les I. Oui, c'est ça. D'accord. Le son n'était pas le même, elle dit. Oui. Le O et le I. Alors, elle a beaucoup souffert, elle me dit. D'accord. D'accord. Dans sa maladie. Elle a beaucoup souffert dans sa maladie. Mais maintenant, c'est terminé. Oui, bien, j'espère bien parce que... Alors, elle dit que vous l'avez été arrachée parce que vous avez dû rentrer à l'école. Aussi. D'accord. Oui. Elle aurait aimé vous garder. Oui, je sais bien. Ça a dû être dur aussi pour elle. Ça a été dur pour elle aussi. Et pour moi aussi. Alors, elle me montre ses vêtements. D'accord. Elle me montre ses vêtements. Ça n'a pas été une femme costaud. C'était toujours une femme menue. Très menue et tout ça. D'accord. Oui. C'est une femme qui a beaucoup souffert. Oui. On a l'impression qu'elle a fui. Ses parents ont fui. D'accord. On a dû fuir avec elle. Et elle a beaucoup souffert de nourriture, de vêtements, de chaleur. C'est ce qu'elle me montre. D'accord. Voilà. Mais toujours une femme digne, propre, avec le peu qu'elle avait, elle a toujours été digne. Elle préfère donner aux autres, donner à ses petits. D'accord ? C'est tout à l'accord. Donner à ses petits, exprivé, même elle-même, mais donner à ses petits. Elle vous a considérée comme sa propre fille. D'accord ? Mais aujourd'hui, elle dit, j'étais comme une tata, même si tu sentais que j'étais une maman, je ne voulais pas prendre la place de ta mère. Non, non, je sais bien. D'accord ? Voilà. Mais elle vous aime comme une fille de vie. Moi aussi, je ne t'ai jamais oubliée. Comment ? Moi aussi, je ne t'ai jamais oubliée, elle dit. Je me doute. Elle aimait vos yeux. Comment ? Elle aimait vos yeux. Vous avez un regard. Oui, oui, oui. Et les cheveux. Oui. Une grosse touffe de cheveux. Vous avez une grosse touffe de cheveux. pour vous, pour vous, pour se coiffer. Elle, elle avait des cheveux très fins, très lisses. Oui. Elle attachait souvent chez ses cheveux. Elle me fait comme ça. D'accord ? Voilà. Oui. Attachait tout le temps ses cheveux. Là, elle est en train de me faire attacher mes cheveux. D'accord. Ça ne lui plaît pas. Allez, je mets la barrette. Elle me demande d'attacher mes cheveux. C'est elle, hein ? Toujours avec un nœud, quelque chose, elle attache ses cheveux. Voilà. Oui. Elle a dit voilà, en plus. On l'a entendue physiquement. Elle vous fait. Moi aussi. Moi aussi, je l'embrasse très très fort. Elle dit tout le temps. Tout le temps, elle vous embrasse. Tout le temps, elle vous attrapait. Elle avait toujours besoin de vous attraper, de vous embrasser. D'accord ? Voilà. Oui. Alors, elle est en train de me dire, tu étais bien faite quand tu étais petite. Bien pleine. Vraiment, un enfant bien faite. Une belle enfant, elle dit. Un bel ange. D'accord ? Mais un ange qui a du caractère. Elle fait. Oui. Voilà. Oui. Vous jouiez avec les boutons. Les boutons quand vous étiez petite. Oui, avec les lacets souvent. Les boutons. Alors, les boutons, les lacets. Elle me montre les épingles à linge. Oui. Les épingles à linge. J'avais pas beaucoup joué non plus. Non, non. C'était des choses familières. D'accord ? Mais elle dit qu'elle pouvait passer à faire des choses, à jouer avec tout ça, des moments, des moments. Vous voyez, elle me montre. Ça pouvait être une balle, ça pouvait être une boîte, n'importe quoi. Même les casseroles. Même les casseroles, elle dit. À faire du bruit sur les casseroles. D'accord ? Voilà. Plein d'imagination. Quand vous étiez toute petite, elle dit que vous pleuriez souvent pour votre maman. Il a fallu qu'elle montre sa place aussi. D'accord ? Pour vous faire... Voilà. Et elle dit qu'elle vous berçait souvent pendant la nuit. Vous faisiez souvent des cauchemars. D'accord ? Beaucoup de cauchemars. Et vous alliez vouloir dormir avec elle. Et elle venait vous rejoindre. Voilà. Pour vous apaiser. Pour que vous puissiez dormir. Oui. Oui. Mais... Ce n'est pas une femme qui se plaint. D'accord ? Voilà. Muriel. Ce n'est pas une femme qui se plaint. C'est une femme qui a été digne. Voilà. D'utile. Est-ce qu'elle est bien ou elle est ? Très, très bien, elle dit. Oui. Ah, bah, ton mieux. Ton mieux, elle l'a méritée. Très, très bien. Elle était toujours en train de toucher ses mains. Parce que là, elle me fait toucher ses mains. Vous voyez ? Elle me dit que, vu sa maladie, il fallait... Elle était toujours en train de toucher ses mains. Voilà. Il y a un lien avec ses mains. Pourquoi elle me montre la Dordogne ? Elle était de la Dordogne ou dans ces coins-là ? Ou il y a une relation avec vous, dans votre famille, avec la Dordogne ? Non, moi, j'aime beaucoup la Dordogne. Ah, d'accord. Mais non, elle n'a pas vécu en Dordogne. D'accord. C'est vous qui aimez la Dordogne. Oui. Voilà. Elle profite de parler. Vous voyez ? Quand il y a des bruits comme ça, c'est qu'il profite. Elle était... Elle me montre dans la cuisine. Là, elle est dans la cuisine. Elle me montre. Elle nettoie bien les casseroles, bien la vaisselle, bien essuyer la vaisselle. C'est important, ça, de bien ranger les cuillères avec les cuillères, les fourchettes avec les fourchettes. Elle était un peu en mer... Elle me dit pénible sur ça. Une maison impeccable. Tu m'entends bien ? Tu m'entends bien ? Je suis en train de lui parler. Vous voyez, il y a le double qui... Il y a ma voix qui résonne. Ok. Profite de ce moment pour en parler directement, si tu veux. Est-ce que tu veux parler, là ? Non ? Pourquoi ? Alors, je suis en train de lui demander qu'elle parle directement parce qu'on a une double voix. Vous voyez, souvent, il se sert, quand tu es à la double voix, de transmettre quelque chose. Vous voyez, là, on n'entend plus ma voix. Je lui ai demandé si elle voulait parler. Elle m'a dit non. Elle ne veut pas parler en voix. Mais j'insiste quand même. Je lui demande si elle veut. Vous voyez ? Elle profite. D'accord. Est-ce que tu veux bien parler ? Alors ? Alors ? Bon. Parce que je l'ai entendu avec la voix. Profiter de la voix pour parler. D'accord ? D'accord. Alors, si quelqu'un est timide, de réserver quelqu'un de humble, là, d'accord ? C'est une belle âme. Voilà. On va laisser parler, peut-être, votre maman, là, qui arrive aussi. Vous laissez la place aussi. Voilà. J'embrasse ma mémé, là. D'accord. Je l'appelais le peu. Elle est là, hein ? Elle reste là. D'accord. D'accord. Alors, on va revenir à votre maman. Ça veut bien me donner une date. Alors, j'hésite, 2001-2004. Voilà. Ces dates-là. Non, c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On continue. Votre maman perdait un petit peu la mémoire, les souvenirs. C'est ça, Muriel, elle a commencé à perdre le sens des réalités. C'est ce qu'on remontre. Le sens des choses, le sens du temps, vous voyez ? Voilà. Oui. Oui, c'est plus complexe que ça, mais elle avait des difficultés psychologiques. Voilà. D'accord. C'est pour ça. 2008, c'est son départ ? 2008. Bon. Non. Alors, on m'arrête. On m'arrête avec les dates parce que j'ai l'impression que, je veux dire, tout est flou. D'accord ? Dans sa tête, tout est flou. D'accord. Voilà. Elle est décédée quand ? Muriel, donnez-moi une date pour que je sache. 2011. 2011. D'accord. Mais, vous voyez, ces pertes de mémoire, ces toutes choses, c'était toutes ces années. On a l'impression qu'à partir de 91, 95, 96, voilà. Ça, c'est mon guide qui me donne l'information. C'est devenu compliqué. Ça a commencé à devenir compliqué pour elle. D'accord ? Voilà. Comme quoi, elle ne pouvait pas être seule. Comme quoi, elle commençait à ne pas pouvoir être seule. Il fallait une présence. Il fallait de la surveillance et tout ça. D'accord. Elle avait un problème avec sa mâchoire parce qu'elle me dit, j'ai mal là, j'ai mal là. J'ai mal là. J'avais mal là. Elle a des problèmes de dents ou de mâchoire pour mâcher ou au niveau des os ? C'est possible, mais elle ne m'en a jamais pas rappelé. C'est que l'Américaine ne se plaignait pas du tout. D'accord. Parce que vous voyez, au moment qu'elle oula bouge, comme si tout se bloquait. D'accord ? Comme tous les nerfs se bloquaient. Voilà. Oui. Elle est redevenue enfant, il me dit. D'accord ? D'accord. Elle est redevenue ? Enfant. Elle était redevenue enfant. D'accord ? Voilà. Oui. Alors, ça, c'est ses propos à elle, Muriel, actuellement. D'accord ? Pour elle, elle est redevenue enfant. D'accord ? Dans le sens qu'elle ne pouvait plus rien faire par elle-même. Voilà. Il fallait de l'aide. Il fallait, voilà. Oui, à la fin. Tout à la fin. D'accord. J'ai des douleurs avec votre maman, des douleurs de bras, d'articulation, de mal-être intérieur. Vous voyez ? De corps qui ne veut plus être, qui ne peut plus être contrôlé par elle avec son problème psychologique aussi. Vous voyez ? Et tout ça, c'est une souffrance, c'est une fermeture dans son corps. Alors, elle me montre tout ça parce que c'est important aussi de donner ce message aussi par rapport à elle. D'accord ? Voilà. Yves, Yves, c'est qui Yves ? Yves ? Oui. Je ne sais pas qui c'est Yves. J'ai l'impression que votre maman, cette période-là, était complètement confusée sur plein de choses. D'accord ? Ah oui, elle était, oui. D'accord ? Voilà. Elle était très perturbée. Elle mélange les gens, elle ne sait plus. Voilà. Elle, comment dire, toutes les personnes, elle s'est mélangée. Alors, est-ce que tu veux bien… C'était Christiane, c'est ça, Christiane ? C'est comment son prénom ? Oui. Christiane, c'est ça ? C'est Christiane. Voilà. Est-ce que tu veux bien, Christiane, me redonner des informations ? Maintenant, 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 maintenant. Je ne veux pas qu'elle reste dans le passé. Elle ne pouvait pas s'occuper de vous, elle me dit. D'accord ? Quand vous étiez enfant, elle ne pouvait pas s'occuper de vous. Pourtant, elle vous aimait. Attention, elle vous aimait énormément. D'accord ? Mais elle a été comme placée parce qu'il fallait, parce qu'elle avait des soucis. D'accord ? Elle avait des problèmes. Et ça a été encore plus difficile pour elle, ça, cela. D'accord ? Elle me dit qu'elle n'a jamais voulu vous abandonner ou quoi que ce soit. Elle a gardé quand même une légitimité vis-à-vis de vous. Mais on a estimé qu'elle était incapable de s'occuper de vous. Elle était jeune quand elle vous a eu, Muriel ? Oh, non, 27 ans. D'accord. C'était un âge de même. D'accord. Il y avait un côté dans elle de bipolarité, je pourrais dire. D'accord ? Donc, comportement... Je n'irais pas schizophrène ou comme ça. D'accord ? Mais j'ai l'impression que votre maman a subi des choses qu'elle ne savait pas gérer. D'accord ? Une vie compliquée, une vie... Elle a tellement de sensibilité que du coup, ça s'est transformé en une sorte de bipolarité. C'est ce qu'elle nous montre aujourd'hui. D'accord ? Avec des hauts et des bas. D'accord ? Mais je ne pourrais pas dire qu'elle était dangereuse ou tout ça. Mais d'accord ? Parce que des fois, en bipolarité, on peut être dangereux parce qu'on peut être dans un excès ou autre. Et puis, je ne dirais pas ça. Mais je dirais une bipolarité avec un degré beaucoup plus bas que... Voilà. Mais on a considéré qu'elle ne pouvait pas, comment dire, vous aider. Et elle le savait. D'accord ? Et elle le savait. Et disons que pour les premières années de votre vie, vos premières années, c'était important que... Comment dire ? Elle avait peur de vous faire du mal. Elle avait peur de ne pas... d'oublier des choses. Voilà. Et que c'était préférable comme ça. Alors, c'était très important pour elle que vous soyez avec quelqu'un qui soit dans l'amour. Elle n'aurait jamais voulu quelqu'un vous mettre la main dessus ou vous tape ou quoi que ce soit. D'accord ? D'accord. Et Maria, elle dit, a été un ange aussi pour elle, de ce côté-là. D'accord ? C'est comme une sœur pour elle. Vous voyez que quelqu'un qui prend un peu la relève, qui a pris sa relève, le temps qu'elle trouve une situation, le temps qu'elle puisse s'équilibrer, c'était surtout ça. D'accord ? Voilà. Elle dit qu'elle vous aime. Moi aussi. Moi aussi, j'aime beaucoup. Voilà. Qu'elle vous aime. Oui. Et par rapport à vous, elle s'est toujours sentie comme une enfant vis-à-vis de vous. Une fille. Votre maman. Non. Je n'ai pas compris. Elle dit qu'elle s'est sentie toujours comme une fille, une fille pour vous. D'accord ? Ah oui. Parce que vous l'avez toujours drivé, elle me dit. Oui. Montrer les choses. Aider aussi. D'accord ? Aider moralement. Voilà. D'accord ? Je l'ai quelques fois bousculé. Elle dit qu'il le fallait. Il le fallait. Je ne sais pas. Elle dit que si. Muriel, elle ne regrettait rien parce qu'elle dit qu'il le fallait. Ah bon ? Parce que sinon, elle reste dans sa coquille et fait comme ça. Et je ne veux plus rien. D'accord ? Voilà. D'accord. Vous êtes une bénédiction dans sa vie, elle me dit. Ah ben, c'est gentil alors. D'accord. Merci. Voilà. Merci. Il ne faut pas avoir de remords. Il y a des choses qu'il fallait se faire. Elle dit que si ce n'était pas toi, de toute façon, les guides, ils le font. Ils nous remuent. Ne t'inquiète pas. Elle dit papi. D'accord. Quand on ne veut pas y aller, ils nous remuent. Elle dit que c'est ce qui se passe de l'autre côté. D'accord. Alors, elle dit que vous avez un problème avec vos tableaux. Et elle est en train de regarder derrière vous. Et elle rigole parce qu'elle dit qu'elle fait bouger les tableaux. Ils ne sont jamais droits. Ah bon ? D'accord ? Par rapport au tableau, est-ce que je vois quelque chose pour moi ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Quelque chose que je ne faisais pas quand elle était de ce monde ? D'accord. D'accord. Elle dit... Alors, je ne sais pas encore, mais elle me dit de mettre les tableaux droits. D'accord ? Vous peignez, Muriel ? Vous faites un peu des skins, des choses... Vous faites un peu de peinture, tout ça ? D'accord ? Voilà. Et je ne sais pas pourquoi elle me dit de remettre droits. Ah bon ? Une tête de travers, oui, c'est possible. D'accord. Voilà. Alors, là, derrière vous, c'est des photos d'enfants. Voilà. Ça, c'est mes petits-enfants. D'accord. Vous avez un fils ? Vous avez un fils ? Exactement. Hein ? D'accord. Elle fait... Maman K. Qui est papa. Voilà. Oui. D'accord. D'accord. C'est vos petits-enfants ? C'est vos... C'est vos petits-enfants ? J'ai des petits-enfants aussi, oui. D'accord. Hein ? Parce qu'elle me dit petits-enfants. Oui. Voilà. La famille s'est agrandie grâce à ça. Elle n'avait que vous, votre maman, Muriel ? Non. Elle avait un autre enfant aussi, d'accord. Oui. D'accord. C'est un garçon ou... D'accord. Un garçon. D'accord. Et vous, vous avez eu un garçon ? J'ai eu un garçon et une fille. D'accord. Qui sont de parents aussi, maintenant. D'accord ? Qui sont parents tous les deux. D'accord. Voilà. Vous avez fait la même chose. D'accord. Mais vous, ça a été le contraire. Elle a dit, elle, elle a eu une... Je pense une fille et un garçon. Oui. Un garçon. Et vous, c'est un garçon et une fille ou c'est pareil ? Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. D'accord, Muriel. Elle est confuse dans tout ça, mais c'est pas grave. Alors, il peut arriver que les défunts soient confus dans leur situation parce que, même si ça fait un moment qu'ils sont partis, ils ont besoin de remontrer leur confusion. Ça veut pas dire qu'ils sont confus dans l'autre monde. D'accord ? Voilà. Disons que votre maman... Elle ne me parle plus, là. Elle voulait parler, puis elle s'arrêtait. Et c'était sa manie de parler, puis d'un coup, elle s'arrêtait. D'accord ? Elle m'est bien parlée, pourtant. Voilà. Et puis, d'un coup, elle a perdu le fil parce qu'elle est partie dans d'autres choses et elle s'arrête. D'accord ? Oui, d'un coup. Voilà. Il fallait lui faire rappeler, mais oui, tu parlais de ça, donc tu as oublié. D'accord. Elle me dit qu'elle avait souvent comme la mémoire, des manques de mémoire. Voilà. Voilà. J'irais pas mal à la tête, mais comme une lourdeur à la tête. Et puis, d'un coup, pouf, elle ne sait plus de quoi elle parlait, qu'est-ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait. Elle pouvait même être dangereuse des fois parce qu'elle oubliait qu'elle avait mis quelque chose sur le four ou, vous voyez, et qu'elle, il n'y a que l'odeur qui me dit, oh bon, oh, j'ai oublié. Vous voyez, elle me fait comme ça. Vous voyez ? Voilà. Parce qu'elle aime parler, elle aime discuter, elle aime tout ça. Elle aime être en présence. Elle aime avoir du monde autour d'elle. D'accord ? Oui. Que les gens soient autour d'elle. Voilà, c'est important. Elle n'aime pas la solitude. Trop de solitude, elle n'aime pas. Aujourd'hui, elle va bien. Il faut que vous sachiez, Muriel. D'accord ? Elle va bien. Elle va bien. Et elle dit que c'est lourd, la terre. C'est lourd, la terre. Elle dit, fait comme ça. C'est lourd. Oui, surtout en ce moment. Elle dit, c'est lourd, la terre. C'est lourd. J'en peux plus. Elle fait comme ça. J'en peux plus. D'accord ? Voilà. Elle a une voix. Vous voyez, quand elle parle, j'en peux plus. Elle fait comme ça. D'accord ? Voilà. Elle est attendrissante. Je n'ai pas compris. Je dis, elle est attendrissante. Toutes les deux sont attendrissantes. D'accord ? Elles sont comme ça. Elles sont géniales. D'accord. Elle dit qu'elle n'aime pas les mouches. Elle me fait comme ça. Ah, je n'aime pas les mouches. Je n'aime pas les mouches. Et elle va taper avec une serguette. Elle me fait comme ça. D'accord ? Un torchon. Avec un torchon. Pour tuer les mouches. Pour mettre à la veste ce torchon. Elle fait. Pas que j'oublie. Vous voulez poser des questions, Muriel ? Oui, volontiers. J'aimerais savoir son passage. Ça s'est bien passé. Enfin, j'ai plusieurs questions. Oui, mais c'est... Ça s'est bien passé. Oui, mais c'est... Elle a retrouvé des êtres chers de l'autre côté. Oui. Et les mères, les gens qu'elle aimaient. Alors, est-ce que tu as retrouvé des gens que tu as mis de l'autre côté ? Elle dit, oui, oui, plein, plein, plein de gens. Plein, plein, plein de gens. Oui, oui. Ça l'a tristé, les départs. Les gens qui partaient, ça l'a tristé à chaque fois. D'accord ? Oui. D'accord ? Ça a été dur pour elle. Chaque départ a été dur. Oui. D'accord ? Chaque départ. À un moment donné, elle voulait partir aussi. Elle me dit qu'elle voulait partir aussi. D'accord ? Oui, mais comme quoi ? Elle voulait partir. Elle ne se sentait plus à sa place dans ce monde. Elle me dit, ce monde dur. Elle fait comme ça. D'accord ? Elle me dit, ce monde dur. Elle ne se retrouvait pas dans ce monde, elle me dit. D'accord ? Elle ne se retrouvait pas dans ce monde. Oui, c'est ça. Mais cette technologie, trop de voitures, trop de pollution. Cette extravagance. C'est comme ça qu'elle me dit. D'accord ? Attention, la génération aujourd'hui, pour elle, c'est tout à fait naturel. Mais elle ne se retrouvait plus dans les valeurs, dans les choses. D'accord ? Beaucoup trop de mensonges. On ne sait plus si on peut faire confiance. Il faut fermer la porte à clé. Vous voyez ? Alors qu'elle ne fermait pas avant la porte à clé. Toute cette insécurité, elle ne se trouvait plus à sa place. Exactement. C'est dur, elle dit. C'est dur, hein ? C'est dur, la Terre, sur la Terre. C'est dur, hein ? C'est peut-être bien en certaines choses, hein ? D'accord ? Au niveau médical, mais c'est dur quand même, elle me dit. Je suis bien contente là où je suis, elle dit. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Elle dit, je suis bien contente là où je suis. Ah oui, je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Elle tousse, elle tousse. Touche, touche. Il faut qu'elle se mouche, elle tousse. Oui. Les glaires, les glaires, les glaires. Exactement, c'est ça. Les glaires, ça remonte, elle s'étouffe avec. D'accord ? Et puis, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, elle dit. Oui, oui. Voilà, hein ? J'ai mal là, j'ai mal ici. Oh, je ne sais pas où j'ai pas mal, mais je ne dis rien. Voilà. J'ai tellement mal que je ne sais pas où j'ai pas mal, elle dit. D'accord ? Oui, oui. Elle vous remercie, Muriel, de toute la gentillesse que vous lui avez apportée. D'accord ? D'accord ? Même si des fois, vous la secouez, elle dit, il me fallait, il fallait, il fallait que je me bouge. Je ne pouvais pas rester comme ça. Elle ne regrettait rien, elle dit. Elle ne regrette rien. D'accord ? D'accord. Parce que sinon, ça faisait longtemps qu'elle serait partie, elle me dit. Ah oui ? Oui, c'est possible. Voilà. Elle dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ma fille, je t'aime, ma fille. Je t'aime, ma fille. Moi aussi, vous l'avez fait fort. Je t'aime, ma fille. Moi, j'avais peur qu'elle ne vienne pas parce qu'elle ne croyait pas à tout ça. Mais elle me montre bien que ce n'est pas quelqu'un qui prie, quelqu'un, voilà. Des fois, j'ai des défunts qui me disent qu'il prie beaucoup et tout ça. Je veux dire, elle me montre bien, mais elle a, alors, elle dit que ça n'a pas été facile parce qu'elle n'a pas trop bien compris ce qui se passait. Elle croyait qu'elle revenait encore, qu'on lui avait redonné une deuxième chance de revenir. Elle n'a pas trop bien compris. Elle dit, tout ça, ça a été confus au début. Je ne me suis jamais préparée. C'était tout confus. Et elle dit, c'est pour ça encore que je suis un peu dans le brouillard encore de venir sur la terre. Je ne veux pas. Mais on ne va pas te retenir ici. Ne t'inquiète pas. Elle ne souhaite pas. D'accord ? Voilà. Elle est terrible. Qui c'est Marc ? Marc, 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 Marc. Marc, c'était mon ex-compagnon. D'accord. Elle l'a connue ? Non, oui. Elle l'a connue ? D'accord. Non. Elle dit, il vaut mieux être seule. Comment ? Il vaut mieux être seule, tranquille, elle dit. J'ai compris. Elle dit, il vaut mieux être seule et tranquille. Elle fait comme ça. Ah, oui, 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 oui. Donc, oui, non, elle est même. Mais non, non. Voilà. Il vaut mieux être seule et tranquille. C'est bien pour moi. D'accord. Elle me parle d'une Oriane. Je te vois. Oriane. Oriane ou Oriane. 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 C'est sa petite-fille, son arrière-fille. Oriane, c'est ma petite-fille. Donc, son arrière-petite-fille à elle. C'est ma petite-fille. D'accord. Oriane. Elle fait comme ça. Elle l'a connue de l'autre côté. Là où elle est, elle l'a connue. Et elle fait. D'accord. D'accord, elle fait comme ça. Les noms, ce n'est pas pour elle. D'accord ? Bon, je ne sais pas. Elle dit deux noms, mais je n'ose pas dire parce qu'elle peut, j'ai raison qu'on fure. Vous avez des questions à nous poser peut-être, Muriel ? Ce sera mieux peut-être. Oui, d'accord. J'aimerais savoir si elle a vu ses deux arrières-petites-filles naître. Donc, les filles de ma fille. Il y a une lettre commençant par un A. Alors, attendez. J'ai la moitié. Non, il y a un A dans le prénom, mais ça commence par un A. D'accord. Alors, je ne vois pas, je ne vois pas. Je peux vous le dire ? Alors, je ne sais pas. Alors, non. Allez-y, allez-y, parce qu'elle ne l'est pas. Elle me montrait un A. Alice. Ah, ça, c'est magnifique. D'accord. Voilà. Elle ne sait pas. Je n'ai pas l'impression qu'elle, Muriel, qu'elle intervient dans l'histoire de famille. Vous voyez ? Ce qu'elle est en train de me montrer, votre maman, c'est que elle est encore, je veux dire, ce n'est pas qu'elle se rétablit, mais j'ai l'impression qu'elle doit travailler sur son enfant, sur plein de choses, sur son père. D'accord ? C'est l'histoire de son père. C'est ça qu'elle est en train de me montrer. D'accord ? J'ai l'impression qu'elle a des choses à voir, de son passé familial, avec son père, sa mère. Des choses difficiles et dures. Et c'est là-dedans, aujourd'hui, qu'elle est dedans. D'accord ? Voilà. D'accord. Pour mieux préparer. Et elle va y rester un moment, hein, de l'autre côté, parce qu'il y a des choses vraiment en profondeur à travailler. D'accord. Mais, voilà. C'est pas qu'elle... Je veux dire, c'est pas qu'elle... L'important, c'est que c'est important pour elle. Mais, pour l'instant, cette phase de vie, elle n'est pas encore... Comment dire ? Encore là-dedans, parce qu'il faut qu'elle répare des choses dans le passé. Il y a des pardons de son côté à elle, par rapport à ses parents. C'est surtout ça. D'accord ? Voilà. On a touché son corps, hein, c'est ce qu'elle est en train de me dire. C'est ça. Exactement. On a touché son corps. Et du coup, c'est ce qu'elle me dit, hein. Et du coup, il y a des pardons, il y a des choses dures qu'elle est obligée aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que dans peut-être un an, elle pourra m'en parler plus, mais il y a des pardons qu'ils doivent lui faire. Il y a des choses qu'elle doit réparer vis-à-vis d'eux pour pouvoir avancer elle-même. Et c'est pour ça que tous ces... Des fois, c'est manque, c'est flash, c'est... Voilà, intérieur. Elle a voulu faire un trait là-dessus, mais en fait, son âme ne veut pas. D'accord ? Et du coup, il faut qu'elle retrouve une certaine sérénité pour pouvoir revivre des choses pleinement. D'accord ? D'accord. Vous comprenez, Muriel ? Oui. Disons qu'aujourd'hui, elle est encore... Elle est repartie dans une certaine guérison. Elle a besoin de guérir ça. D'accord. Pour ne pas revenir un jour sur Terre avec tous ces... Comme on dit, le karma. D'accord ? Parce que le karma est en train de se nettoyer complètement, même de l'autre côté. Et pour ne pas revenir avec un karma lourd. Parce qu'elle a quand même vécu des choses très dures. Et aujourd'hui, elle accepte de réparer tout ça pour ne pas revenir avec un karma dur. D'accord ? Voilà. Et vous aviez raison de la bousculer, de nous faire prendre conscience qu'elle était importante. Qu'il fallait qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle fasse des choses pour elle. Vous voyez ? Et c'était important. Et vous êtes... Elle dit que tu as été un libérateur, une prise de libération. D'accord ? Une prise de libération. Et ne retraitez rien parce que c'était important pour elle. Elle vous a choisi, vous l'avez choisi en tant qu'âme pour la faire bouger. D'accord ? D'accord. Elle vous fait, je t'aime. D'accord ? Mais elle était plutôt dans l'affection de vous tenir la main, de vous... Vous voyez ? De vous tenir la main, de... Voilà, c'était cette affection-là qu'elle vous montrait. Voilà. Mets tes tableaux droit, elle dit. Votre maman ne voyait pas bien, vous me disiez tout à l'heure. Elle ne voyait plus rien ? Elle ne voyait pas bien, votre maman. Elle voyait... Ça va, mais elle était sourde, par contre. D'accord. Et ça m'arrivait de faire des cornées avec des morceaux de papier et de les torner comme ça dans l'oreille. Ça, c'est beaucoup vrai. Et moi aussi. Vous avez une autre question, une dernière question à poser, Muriel ? Parce que... Alors... Oui, j'aimerais savoir si elle voit... Enfin, j'ai plusieurs questions, en fait, par rapport à mon frère. Merci, parce que je suis inquiète par rapport à sa santé. Elle n'a pas le temps. Elle dit qu'elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps ? Elle dit qu'elle n'a pas le temps. D'accord ? Ah, bon, d'accord. Elle dit qu'elle n'a pas le temps. Elle a trop de travail sur elle pour... 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 De ce côté-là, elle n'a pas le temps. D'accord. Elle dit que je suis désolée, mais ce n'est pas le temps. Elle fait. D'accord. Alors, est-ce que... Je demande à mon guide. D'accord ? Voilà. Je suis en train de demander à mon guide. Comment s'appelle votre frère ? Le prénom de votre frère ? Patrick. 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 Il aimait la banania, Patrick, quand il était jeune. Il aimait... La banania, le chocolat au lait. C'est tout ça. C'est tout ça. La banania. C'est quelqu'un qui me dit ça. Bon. Je crois que c'est banania. Non, ce n'était pas banana ou banania. Bon, je ne sais plus. Il y avait un chocolat qu'on mettait dans son lit. Voilà. Bon, ce n'est pas grave. Vous lui demanderez. Ah. Vous lui demanderez. Oui. D'accord. D'accord ? Parce que ça fait beaucoup rire mon guide. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Ça fait sourire. Alors. Alors, est-ce que tu peux voir avec... Et alors, ce qu'il est en train de dire mon guide, c'est qu'il devrait se reposer plus souvent. Se reposer plus souvent. Se reposer plus souvent. Il veut toujours être debout. D'accord ? Il faut qu'il se repose. Il faut qu'il s'allonge. Il faut qu'il repose son corps. Oui. Il veut toujours être maintenu debout. Je vois quelqu'un en brotouffe. D'accord ? Il veut toujours être debout. Et il faut qu'il sache se reposer aussi. D'accord ? C'est ça. Il ne sait pas se reposer. Je n'ai pas compris. Il ne sait pas se reposer. D'accord ? Ben non, je sais bien. Voilà. Et puis, comment dire ? Il est têtu. D'accord ? Il n'écoute pas. Il est très têtu. Il n'écoute pas. D'accord ? Il le fait à sa façon. Ça a toujours été un homme actif. Et il ne sait pas. Oui. Et il ne sait pas rester non actif. Il ne sait pas rester sur le fauteuil sans rien faire. C'est impossible. Ça l'énerve à un moment donné. Il n'y a que... Voilà. Et il faut qu'il se lève. Il faut qu'il se lève. Il faut qu'il se repose. Il faut qu'il prenne du temps à se reposer. D'accord ? D'accord ? Voilà. C'est important. Mais après, je ne peux pas vous dire plus, Muriel, parce qu'on ne veut pas me donner plus d'informations. Parce qu'il n'aimerait pas qu'on lui donne des informations le concernant. D'accord. D'accord. C'est quelqu'un qui veut contrôler sa vie, qui veut contrôler les choses. D'accord ? D'accord. Voilà. Et m'interférer là-dedans, c'est m'occuper de choses qui ne me regardent pas. Et c'est ce qu'il me dirait. D'accord. D'accord ? Simplement, il faut qu'il se repose. Voilà, il faut qu'il prenne du temps, il faut qu'il apprenne à prendre du temps et que le repos est bénéfique. Mais il ne sait pas. D'accord ? D'accord. Voilà. Voilà, Muriel. J'aurais d'autres questions à vous poser, deux, trois questions. Mais bon, après, ça vous prend du temps. Juste une question courte. Est-ce que vous voyez, ou est-ce que ma maman voit ? Que je les rencontre, quelqu'un de bien. Votre maman, elle ne peut pas répondre à cette question parce qu'elle ne s'occupe que d'elle. D'accord, Muriel ? On me dit que oui. On me dit que oui, que vous rencontrerez quelqu'un de bien. Oui, là, c'est vrai. Alors, ce n'est pas votre maman, c'est votre nounou qui dit ça. Ah, c'est gentil. D'accord. Et tu mérites de rencontrer quelqu'un de bien. D'accord. Oui. D'accord. Mais actuellement, je ne dirais pas que c'est cette année. D'accord, Muriel ? D'accord. Je dirais plutôt courant l'année prochaine. L'année prochaine. D'accord. L'année prochaine. Voilà. D'accord. D'accord. qu'il y a quand même des messieurs qui vous regardent, mais qui n'osent pas. Voilà. D'accord. Voilà. Vous faites des sorties en groupe, Muriel ? Vous faisiez des sorties en groupe avant ? Des sorties en groupe, non, mais j'y pense. Il faut le faire. Avec le Covid et tout ça. Après, 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 l'année prochaine, après. D'accord ? Des sorties en groupe, où on va manger ensemble, où on va au cinéma ensemble, où on fait des randonnées ensemble, les marches. Voilà. Oui. C'est là que vous rencontrerez quelqu'un. D'accord. D'accord. Il y a quelqu'un qui vous plaira et vous lui plairez. Mais ce n'est pas tout de suite. Ça sera l'année après. L'année après. D'accord. Oui, parce que là, c'est un peu bloqué. Oui, mais l'année prochaine, tout le monde sera contaminé. Pratiquement, d'accord ? Et donc, il y aura moins de risques. D'accord. Moins de risques d'être porteur de la maladie, transmettre à quelqu'un. Donc, il y aura, voilà. Ce sera différent. C'est un peu comme la grippe. D'accord ? D'accord. On sera immunisé. Hein ? Mais votre nounou, elle me dit, Maria, elle me dit, mais moi, je suis là pour toi. Moi, je suis là pour toi ensemble. D'accord ? Voilà. Elle est là pour vous parce que votre maman ne peut pas. Voilà. Mais elle, elle est là. Elle dit qu'elle est là. Oui. D'accord ? Oui. Donc, il y a elle. Voilà. Elle vous embrasse. Hum, ben moi aussi, je l'embrasse très fort. Tu m'entends de la voir. Et elle dit, tu vois, ça sera quelqu'un de bien. Ah, ben, j'espère. D'accord, ça sera quelqu'un de bien. Voilà. J'espère. Ouh, je vais lâcher parce que je ressens votre maman dans cette lourdeur, vous voyez, dans ce mal-être. Oui. D'accord. Voilà, je vais remercier Christiane et Maria. Je te remercie aussi d'être concrétue et vos guides. Merci. Merci à vous, Isabelle. Merci à vous, Muriel. N'oubliez pas de boire, Muriel. D'accord ? De qui me dit de boire ? D'accord ? De bien, de vous y gratter, même en hiver, de bien vous y gratter. D'accord ? Voilà. Oh, j'ai chaud. Voilà. Merci à vous. Merci. C'était un plaisir de vous voir. C'était un plaisir de vous voir.